Bonjour à tous, cette vidéo est proposée dans le cadre du confinement lié au coronavirus et fait suite à la visio effectuée avec les premières mélecs. Dans les vidéos précédentes, nous avons abordé les notions de mesures électriques sous tension et hors tension. Aujourd'hui, on va voir comment organiser des mesures électriques sur un schéma simple, à savoir un démarrage direct de moteur. On va traiter plusieurs situations et pour ce faire, on va par exemple fermer Q1, F2, F3, etc. et observer où passe le courant, comment on fait nos mesures et ce qu'on attend comme valeur. Première situation, donc le schéma au repos, plus sectionner Q1 ouvert et F2 fermé. Pour chaque situation, on va demander de représenter l'état des composants fermés ou ouverts en fonction de la consigne donnée, de représenter les appareils de mesure par rapport au tableau d'hypothèses et des natures de contrôle qui sont indiquées ici. On va analyser le passage du courant en coloriant la présence de tensions en fonction des composants ouverts ou fermés, donc en rouge pour la puissance et en vert pour la partie commande. Et on va indiquer si le moteur tourne, si KM1 est alimenté ou les voyants alimentés avec ce symbole. Je vais traiter le premier cas, celui-ci. Donc tableau d'hypothèses à compléter ici et schéma à compléter sur la page suivante. Vous ferez les 4 ou 5 autres cas tout seul à partir de cet exemple. Donc il va falloir faire des allers-retours entre le schéma au repos et les conditions données dans l'intitulé. Donc ici, je répète, sectionneur Q1 ouvert, F2 fermé, je vais pouvoir de suite les représenter. Donc Q1 ouvert et F2 fermé. Le reste du circuit, on va commencer par F3 ouvert. Je n'ai pas d'informations à son sujet, donc je le dessine comme au repos. L'arrêt d'urgence, pareil, pas d'informations supplémentaires. Donc au repos, le contact anneau est ouvert, le F9 fermé. Pas d'informations sur F1, donc il est fermé. Le bouton d'arrêt S1 fermé. S2 ouvert. Donc là, je sais que si S2 est ouvert, ma bobine de KM1 n'est pas alimentée. Donc l'auto-maintien ici sera ouvert. Et les contacts de puissance seront ouverts aussi. Concernant la circulation du courant, on a dit en rouge, le 400V fait la puissance. Je vais quand même mettre le neutre en bleu. Et si je vais jusqu'à Q1, il est ouvert, donc le courant ne circule pas en aval de Q1. Je continue. Il s'arrête en amont de Q1. Par contre, je vois bien que F2 est fermé. Le primaire de mon transformateur est alimenté. Je peux donc ici mettre le primaire alimenté. Du coup, le secondaire est alimenté aussi. Je continue. Donc j'avais dit envers la partie commande. F3 étant ouvert, le reste n'est pas alimenté. Au niveau du commun, je peux aller jusqu'au A2, X2, des voyants et de la bobine du contacteur. Je n'ai pas de présence de courant ailleurs de présence de tension ailleurs dans mon schéma. Je vais pouvoir positionner les multimètres et analyser les valeurs attendues en fonction des mesures que je demande dans le tableau d'hypothèse. Mesure numéro 1, c'est le contrôle de l'alimentation. En réalité, sur cette platine à l'atelier, le neutre n'existe pas. On va se contenter de faire des mesures sur le triphasé uniquement. L'alimentation, je peux la prendre soit en amont du sectionneur Q1, soit sur le bornier au plus proche du sectionneur général qui n'est pas représenté ici. Première mesure entre L1 et L2. Deuxième mesure entre L2 et L3. Ici, j'attends 400 volts puisque je suis entre deux phases de tension composée. Et ici, j'attends aussi 400 volts puisque toujours entre deux phases de tension composée. Je peux compléter le tableau d'hypothèse. Point test, on a dit première mesure L1 L2 Deuxième mesure L2 L3 Appareil et calibre le voltmètre. Sur un calibre supérieur à 500 volts à 400 volts on va choisir 500 ou 700 volts selon les les multimètres utilisés. Valeur attendue pour les deux mesures 400 volts et par contre valeur mesurée et conclusion on fera ça à l'atelier. Deuxième mesure Présence de tension en aval de Q1 Donc on rappelle l'aval l'amont l'amont c'est la montagne l'aval la vallée donc on considère que la montagne c'est le réseau électrique et la vallée c'est ce qu'il y a au plus bas du circuit à savoir soit le moteur pour la partie puissance ou les récepteurs lampes bobines de contacteur pour la partie commande Donc mesure numéro 2 en aval de Q1 Le sectionneur étant ouvert j'attends 0 volts d'accord et les points de mesure c'est Q1 2 Q1 4 l'autre Q1 4 Q1 6 Tavot d'hypothèse je complète donc présence de tension en aval de Q1 donc Q1 2 Q1 4 et Q1 4 Q1 6 là je peux mettre l'équivalence valeur attendue par contre cette fois vu que Q1 est ouvert j'attends 0 volts les mesures se feront à l'atelier mesure numéro 3 présence de tension en aval de KM1 donc c'est au dessous du composant V3 V3 comme Q1 est ouvert que la bobine ici de KM1 n'est pas alimentée les contacts sont ouverts donc deux raisons pour que le courant ne circule pas jusqu'à l'aval de KM1 j'attends dans cette situation là 0 volts donc tableau d'hypothèse on a dit KM1 2 à KM1 4 KM1 4 KM1 6 pour la deuxième mesure on attend toujours enfin on est toujours sur la partie puissance donc potentiellement en 400 volts donc je me mets je reste sur le calibre 500 volts alternatif j'attends 0 volts pour cette mesure là donc présence de tension en aval de F1 donc j'appelle les contacts principaux c'est pas tout à fait la réalité on verra en détail sur le fonctionnement du relais thermique mais on se positionne sur le les bornes toujours pareilles en aval du relais thermique donc les 4 pour les mêmes raisons que précédemment j'aurais si j'ai bien mis mon système dans les conditions attendues je devrais avoir 0 volts si j'ai 400 volts ça veut dire que j'ai pas respecté les conditions de mesure donc toujours pareil F1 2 à F1 4 mesure numéro 2 F1 4 à F1 6 comme je suis potentiellement sur du 400 volts je garde le calibre 500 mais dans cette situation là je devrais obtenir 0 volts le cas contraire c'est que j'ai fait une erreur de non respect des conditions de mesure par exemple on va aller vite mesure au bornier du moteur les 5 et bien sûr sans surprise 0 volts attendu donc X1 4 X1 5 pour la première mesure X1 5 X1 6 pour la deuxième donc potentiellement sur du 400 même si j'attends dans ces conditions 0 volts allez on change un petit peu de partie présence de tension en aval de F2 j'y retourne en aval donc si je me considère sur la rivière la montagne c'est le réseau le courant descend vers la vallée la vallée donc se trouve de ce côté du sectionneur porte fusible donc en aval mon multimètre V6 et ici je vois que je suis toujours sur du rouge donc entre deux phases donc tension composée j'aurai la même valeur attendue que la première mesure à savoir 400 volts donc là une seule mesure F2 2 F2 4 je suis toujours sur du 400 volts donc le calibre je le laisse sur 500 et j'attends cette fois 400 volts alternatifs en mesure 7ème mesure présence de tension en aval de T1 j'aurais pu dire au secondaire de T1 donc au secondaire de T1 secondaire donc il est 7 et cette fois le secondaire il est en 24 volts alternatif j'attends donc je vois bien que j'ai colorié cette partie là donc le courant passe j'attends bien 24 volts alternatif alors là on voit que j'ai pas mis de numéro de borne pour se repérer on peut utiliser les numéros de fil donc je vais utiliser T1 20 par exemple et T1 21 donc présence de tension en aval les points de test T1 20 numéro de fil à T1 21 cette fois je suis en 24 donc je peux baisser mon calibre c'est pas très très important mais je peux me mettre par exemple un voltmètre et sur le calibre 200 volts alternatif il faut pas passer à 20 volts alternatif sinon il verra pas la mesure pour lui ça sera trop grande et j'attends 24 volts dernière mesure présence de tension en aval de F3 donc F3 il est ici il est ouvert donc je vais faire ma mesure sur ce point là donc F3 4 petit problème c'est où est-ce que je place ma deuxième point de touche alors je rappelle une mesure sous tension est une mesure de différence de potentiel donc il faut chercher un potentiel qui est censé être différent donc ici je suis en vert normalement sur toute cette partie là et en bleu sur cette partie là c'est-à-dire la partie active ou la phase on peut dire est là le neutre le commun donc il va falloir que j'aille chercher un commun quelque part soit je le prends comme de la mesure V7 sur le 21 au niveau du transformateur soit je vais aller le chercher au plus pratique sur le voyant H1 ou H2 en bêta ils sont dans une boîte à boutons pour ouvrir la boîte un peu pratique je vais plutôt aller le chercher sur le A2 de KM1 et on va voir que ça facilite pas mal les mesures dans les cas suivants pour les mesures sur la partie commande à ce niveau en fait ce point là sera le point commun à toutes nos mesures là pour le coup on a F3 au vert donc j'ai pas colorié cette partie là ce qui fait que j'entends bien 0V dans cette situation si j'ai pas 0V c'est à dire que j'ai sûrement fermé F3 j'ai pas respecté la consigne donc les points de test F3, 4 et cette fois KM1 A2 appareil et calibre le même et j'attends 0V donc voilà pour l'exemple vous avez différents cas à traiter donc en récupérant le document référence 28 deuxième cas on vous dit donc schéma au repos plus sectionneur Q1 fermé F2 et F3 fermé AU non enclenché donc même démarche on représente les contacts on surligne la circulation du courant on place les appareils de mesure et on complète le tableau d'hypothèse alors attention arrivé au troisième ou quatrième cas le fait de fermer tel ou tel contact ça peut avoir une influence sur l'état des contacts de KM1 et l'état du moteur ou des voyants ça c'est pas précisé mais c'est à vous de le déduire dans la démarche voilà c'est fini pour aujourd'hui merci de m'avoir écouté à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir